Salut tout le monde ! Allez c'est parti pour les 3 nouveaux mots ! Aujourd'hui on apprend le mot bain, oui le bain, enfin le bain, la douche, le truc où on se lave. Pour le mot bain c'est super simple, on prend nos deux points, fermés, on vient les poser sur le torse, voilà. Et à partir de ce moment là on fait ce mouvement là. On décalait. Vous l'avez ? Et il est super important pendant le bain de bien répéter à l'enfant. On fait le bain, ouh le bain, c'est bien le bain, hein ? On fait le bain ? Dans le cerveau de l'enfant ça permet de connecter l'activité du bain au mot signé bain. Deuxième mot que vous m'avez demandé et qui est effectivement très important, c'est le mot les. Et le mot les se différencie du mot tété, vous vous rappelez ? On va pouvoir proposer aux enfants qui ne sont pas allaités un biberon de lait. Pourquoi ce signe là ? Posez la question, pourquoi ? C'est pour le pied de la vache. Et oui, le lait vient de la vache. Nous ne sommes pas des veaux mais c'est pas grave. Pour ce signe, il suffit, pointe l'index, c'est bon ? On le met à l'horizontale et on vient avec son autre main et les doigts fermés faire ce mouvement là, sur le doigt. Comme on trairait une vache à l'horizontale. Et on fait lait. Et dernier mot de la semaine, c'est un mot qui est utile et qui nous servira pour beaucoup de choses. C'est un mot qui évite la frustration, qui évite l'incompréhension, qui évite le drama à la maison. C'est le mot mal. Le mot mal, on l'utilise pour un bobo, on l'utilise pour des douleurs. Il faut surtout l'associer au pointage. Mal au doigt. Mal à la tête. J'ai mal au ventre. J'ai mal au temps. Pour le signe mal, c'est super simple. On prend notre super pouce et on vient le frotter sur le menton. J'ai mal. 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 Un seul coup. Mal. Mal. Quand l'enfant se cogne, tombe sur la tête, se pète une dent, s'ouvre le front. On pense à l'utiliser dès que l'enfant se fait mal. C'est un peu sadique, mais c'est comme ça. C'est la langue des signes. Pour le mot bonus, cette semaine, on va partir de la base, que j'ai complètement oublié de vous enseigner, qui peut être pratique à utiliser pour les sourds, mais aussi avec bébé. Le bonus est pour les deux. C'est pour les bébés, comme pour vous qui voulez apprendre la langue des signes, ou pour le réutiliser quand vous croisez un sourd. Ça fait plus poli. C'est le mot bonjour. Pour le mot bonjour, on prend la configuration en B. Voilà. Celle-ci. On vient l'appliquer sur les lèvres et on fait bonjour. En période de grippe où on a les doigts bien dégueulasses, on peut les poser en dessous. Avec un grand sourire. On sent. Vous voyez la différence. Voilà, le cours est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501